Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur le test Sekiro, un jeu que je vais continuer en let's play, mais ça on s'embranle ! La guerre est-elle terminée ? Bon par contre t'excites pas parce que la cinématique a beau être badass, tu vas en chier au début ! Mais bien sûr, ce jeu plaira aux plus vieux comme aux plus jeunes ! Regardez, vous pouvez même vous infiltrer chez des enfants ! Elle est pas belle la vie ! Bon je vais pas m'adorder sur l'histoire parce que franchement pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, il va complètement s'en contrebranler et c'est pas le but ! Entre nous, si vous vous êtes intéressés au jeu, c'est pour une seule raison, sa putain de prothèse grappin ! Mais bon, en attendant, va falloir passer par la case mignon ! C'était voulu apparemment ! Yes on a coupé le rat ! Vous inquiétez pas, on va pouvoir lui péter la gueule ! A votre réveil, vous vous retrouvez dans une cabane, qui est visiblement celle d'un japonais célibataire de 69 ans, qui a abusé de vous ! Non mais regardez-moi cette gueule, j'ai plus besoin de faire de blague quoi ! Bien sûr dans ce jeu, vous trouverez une multitude de waifus ! J'ai déjà trouvé la mienne ! Il s'agit d'un by l'immortel qui sera accessoirement votre mannequin d'entraînement ! En fait, je pense que c'est surtout un fan de SM qui s'est reconverti en samouraï ! Comme dans chaque jeu de France Software, vous pourrez allumer des feux de camp ! Leur utilité est assez basique comme d'habitude, pouvoir se reposer, reste tous les ennemis qui sont autour, mais pouvoir gagner sa vie et ses fioles ! A la seule différence que cette fois, vous pouvez d'ici acheter des compétences et améliorer vos caractères physiques comme la puissance d'attaque et votre point de vie ! Les arbres de compétences sont assez différents, voire totalement différents ! Vu qu'à la place d'avoir plus certaines capacités comme la foi, l'endurance, la vitalité, bref tout ça ! Vous aurez des compétences comme des nouvelles attaques de Shinobi et même d'autres attaques que vous pourrez débloquer au fur et à mesure de l'aventure ! Maintenant, la barre de vie n'a plus la même importance ! Elle a toujours beaucoup d'importance, mais pour une autre utilité ! Vous avez maintenant une jauge de posture ! La posture que vous pouvez vider sur un ennemi en lui enseignant des coups ou en utilisant certaines attaques ! Vous pouvez, en vidant toute une barre de posture, tuer quelqu'un ! A voir avec certains boss qui, à la seule différence, ont au moins deux barres de posture ! Mais que serait un jeu sans Lya, bordel ! Hello, motherfucker ! Non mais là, ils ont littéralement oublié Lya ! Bien sûr, Sekiro a son nom de boss très simple ! Mon nom ! Egyobu Masataka Oniwa ! Mon nom ! Mon nom ! C'est le premier strike ! Ce que j'aime chez les jeux Frank Software, c'est leur pouvoir à te faire voyager. Dans chaque univers, j'ai été comblé, que ce soit dans Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro. Il y a toujours un gameplay difficile et punitif, mais très gratifiant pour trouver de bonnes actions. Sekiro est d'après moi un très bon investissement pour un part, et je le conseille vivement. Par contre, si c'est votre premier jeu Frank Software, je vous conseille Dark Souls 3, qui est vraiment bien pour commencer. Sur ce, je vous dis tchao !